Nous sommes le 11 octobre 1998 pour les championnats du monde sur le circuit de Valkenburg. Un circuit donc entre Valkenburg et Maastricht avec notamment les ascensions du Koberg et du Pemmelerberg. Les conditions climatiques sont très désagréables, il fait frais et il va pleuvoir toute la journée. Les favoris, c'est bien sûr les Italiens autour de Michele Bartoli, futur numéro 1 mondial, vainqueur de Liège-Bastogne-Niège et du championnat de Zurich. A noter du côté de l'équipe de France, deux absences de marque avec le numéro 1 mondial Laurent Jalabert et le tenant du titre Laurent Brochard. Du côté de la course après la fameuse échappée matinale, c'est au deuxième tour que la course va se décanter avec une attaque de Lance Armstrong suivie par Kamenzin, Bartoli, Habersold, Sberg, Van Pettegem, Magnin, pour l'équipe de France, Bogert, Bolt, Voters, Garcia-Costa, Rumsas et Weinstein. Et sur le tour suivant, avant même d'atteindre le Koberg, Sberg va chuter, va gêner Bartoli et Van Pettegem, tandis que Michael Borger, Lance Armstrong, Habersold et Kamenzin vont donc s'échapper dans ce Koberg. Mais derrière le duo Bartoli-Van Pettegem vont donc les deux coureurs revenir sur l'avant de la course. On a donc six coureurs, Bogert pour les Pays-Bas, Lance Armstrong qui a été champion du monde à Oslo pour les Etats-Unis, deux Suisses, Habersold et Oskar Kamenzin, un Italien, Michele Bartoli et un Belge, Peter Van Pettegem. Et à 11 km de l'arrivée, nous sommes dans un faux plat montant, Oskar Kamenzin, 27 ans, décide d'attaquer. Derrière, Lance Armstrong n'arrive pas à prendre le sillage du Suisse, tandis que le Néerlandais Michael Bogert est victime d'une crevaison. Malheureusement, le Néerlandais va faire une poursuite sur tout le reste de la course et ne jouera donc plus aucune médaille sur ces championnats du monde. Derrière, on voit qu'Oskar Kamenzin est dans le Bemelerberg. Bartoli essaye d'organiser la poursuite et l'écart continue d'augmenter en faveur du Suisse de la formation Mapey. Derrière, on va voir que Bartoli et Van Pettegem vont attaquer et s'isoler vis-à-vis de Lance Armstrong et d'Aberstol. Derrière, on a encore Bogert et devant, on a Oskar Kamenzin qui résiste à ce duo. Un duo pourtant costaud avec Van Pettegem et Bartoli. Mais Oskar Kamenzin étant une grande journée, c'est aussi une très belle saison pour lui qui a fini 4e du Giro d'Italia quelques mois auparavant. On n'oublie pas non plus que Oskar Kamenzin avait fini 2e du Tour de Suisse en 97 et champion de Suisse sur route cette même année 97. Derrière, le duo Van Pettegem-Bartoli n'arrive pas à revenir sur Kamenzin. Il a passé donc le coberg, il reste les derniers kilomètres de plat pour rejoindre la ligne d'arrivée. Il peut savourer donc ce titre de champion du monde avec Sandossar 62. Oskar Kamenzin devient ainsi le 3e Suisse à devenir champion du monde sur route après Ferdi Kubler en 1951 et Hans Kner en 1956. Derrière, on va voir donc le sprint à plus de 20 secondes pour la médaille d'argent. Super victoire du Suisse de la formation, ma paye après plus de 6 heures de course. Et maintenant, le sprint pour la 2e place. On voit que Bartoli n'a plus de force et c'est Peter Van Pettegem qui prend donc la 2e place à 23 secondes devant Michele Bartoli, futur numéro 1 mondial en cette fin de saison. Et donc le top 12 avec la 2e place d'Emmanuel Magnin. Derrière, Robins, Weinstein, Udobol, Srumsas, Tafi, Woters, Blocher, Abersol, Bartoli, Van Pettegem et bien sûr Oskar Kamenzin. Merci d'avoir regardé cette vidéo !